La barre des 200 millions de budget vient d'être franchie récemment pour le projet Star Citizen Squadron 42, et celle des 2 millions de backers il y a pas longtemps non plus. Ça commence à faire un paquet de monde. Et ce paquet de monde, il en parle autour de lui. C'est une communauté toujours grandissante, et vu l'ampleur du projet et les critiques qu'il subit, assez soudée. Le truc, c'est que comme d'habitude, vu qu'il y a de plus en plus de monde, certains vont en profiter pour tirer leur épingle du jeu, et c'est d'ailleurs déjà le cas d'une certaine manière. L'expression est un peu connotée négativement, mais c'est pas forcément le cas. Avec l'augmentation du nombre de personnes qui s'intéressent au projet, il va y avoir de plus en plus de gens voulant en faire partie intégrante, en proposant du contenu ou des services autour du jeu, et pourquoi pas en dégager un revenu. La question maintenant, c'est qui ça, quand ça, et comment ça ? Pour moi, il y a deux secteurs qui vont se dégager. Un légal, on va dire blanc, et un autre un peu plus flou sur la légalité, on va dire gris. Dans le premier, il y a des évidences. Les vidéastes comme Bibi, par exemple, qui proposent du contenu monétisé et ou suivi d'un Tipeee, Patreon, etc. Ceux-ci existent déjà, vous en connaissez sans doute même un certain nombre. En France, les plus connus, on a Hugo Lisoire ou Dayoum, voire même Fred Dugrenier, qui, bien qu'il ne fasse pas trop de contenu sur le sujet, ramène environ 10 000 dollars à CSG à chaque fois qu'il en fait. C'est balèze ! Et à côté de ça, il y a les streamers comme Terada, qui profitent du système de subs et de tips offerts par Twitch. C'est un écosystème que vous connaissez tous, et qui est un cercle vertueux. Les gens font du contenu autour du jeu, ça intéresse d'autres personnes qui, elles-mêmes, font des nouveaux contenus. Classique, efficace, même si, actuellement, la communauté n'est peut-être pas encore assez importante pour permettre même aux plus gros d'en vivre. Et je dis bien vivre, pas vivoter. Sauf si l'article 13 s'emmêle. Vu comment c'est parti, tous les vidéastes vont sans doute se retrouver sur la paille à cause de ce satané article. Ou alors on va être submergé de sponso et de contenu préformaté dégueulasse. Du coup, si vous avez 30 secondes, n'hésitez pas à passer sur mon utip, parce que l'autopromo, c'est gratos. Cela étant dit, il n'y a pas que les streamers et vidéastes qui pourraient tirer leur épingle du jeu. Les fan-sites dédiés, par exemple. Si la communauté grandit suffisamment, certains sites pourraient vraiment émerger comme des références non officielles, mais super fiables. Comme ce que sont les sites JudgeHype et Mamietwink pour les jeux Blizzard. Même si, pour le coup, il faudrait vraiment que la communauté grandisse beaucoup. Parce que ce genre de site fonctionne généralement à la pub, et la pub, ben ça paye que dalle. Sur le même principe, on peut aussi imaginer que les plus grosses organisations deviennent de vraies infrastructures rémunératrices. Sites dédiés, poules de vidéastes et de streamers, organisations d'event IRL, partenariats, etc. Après, on peut imaginer aussi d'autres trucs plus différents, comme les sites de bases de données qui passent leur temps à faire des références aux items en jeu pour en faire des grosses bases utilisables par les théories crafters. Ou ceux codant des programmes utilitaires tiers légaux, comme des compteurs de performances de minage, ou ce genre de choses. Bien que ces deux activités soient généralement faites par des totales bénévoles. Et pour finir sur ce que j'ai imaginé et qui reste 100% légal, il y a la partie e-sport. Star Citizen et surtout Squadron 42 ne sont pas vraiment des jeux taillés pour l'e-sport. Ils ne sont pas pensés pour. Vous allez me dire, oui, mais il y a Fortnite. Il n'a pas été pensé pour et son e-sport cartonne. C'est vrai, mais Fortnite compense par une communauté énormissime et un très fort à pile auprès des jeunes. Ce que n'a pas et n'aura sans doute pas Star Citizen. Mais cela n'empêche pas, selon moi, Star Citizen d'avoir son potentiel mot à dire. Je pense notamment aux courses de vaisseau. On verra certainement émerger des pilotes hors pair, capables de rafler des prix lors des courses. Par contre, je ne vois pas plus. Le côté FPS de Star Citizen est totalement pas pensé de la même manière que les cadors de la scène e-sport. Pas assez cadré, trop permissif, trop lent, pas assez précis, pas assez spectaculaire. C'est un ajout sympa au jeu, mais vu qu'il n'a vraisemblablement pas été pensé pour, je ne vois pas comment en faire émerger une scène e-sport. A moins de totalement remanier le gameplay, ce qui irait selon moi à l'encontre du reste du jeu, vu qu'il serait beaucoup moins immersif. Mais bon, c'est pas grave que le jeu ne soit pas e-sport ready, c'est pas la mort non plus. Après, j'ai aussi essayé d'imaginer ce que pourraient faire les joueurs voulant gagner leur vie dans le jeu et non pas autour de celui-ci. Là tout de suite, on pense à la revente de données, d'informations ou de matériaux ou ce genre de choses. Vu que plus ou moins tout sera disponible et échangeable par tous en jeu, on peut penser qu'il y aura des échanges non pas internes, mais via des plateformes plus ou moins légales. Sans doute moins que plus. C'est le côté gris dont je vous ai parlé. Si vous êtes un habitué des MMO, vous avez sans doute vu passer des centaines et des centaines de messages type « Venez acheter de l'or sur hdrppoint.ch ». Bref, décide de revente d'argent virtuel, d'items et d'autres objets contre du véritable argent. Généralement, c'est pas hyper légal ces trucs-là. C'est pas apprécié par les éditeurs, tout simplement parce que c'est un passe-droit qui ne leur apporte absolument rien. Tout comme les milliers de bottes de farm qui vont avec, et qui peuvent parfois plomber un jeu. Cependant, je suis assez confiant dans l'idée que cela ne devrait pas trop poser de problème pour Star Citizen. Le jeu est immense et le sera encore plus dans l'avenir, le nombre de ressources est absolument énorme, et le fait qu'il n'existe pas de raid au sens classique du terme, ou des items à e-level à acheter ou à farmer, devrait considérablement limiter les marges de revente et la rentabilité pour les vendeurs chinois. Sauf pour deux trucs. 1. Les informations. Si elles tiennent leurs promesses, elles pourraient devenir éventuellement très précieuses, et être soumises à une logique de marché qui, pourquoi pas, pourrait s'exporter en dehors du jeu. Et 2. Les vaisseaux. Et pour eux, c'est déjà le cas. Étant donné le prix des vaisseaux et leur rentabilité, évidemment que c'est un marché sur lequel beaucoup de personnes tentent de capitaliser, plus ou moins gentiment. Et tout découle du fait que C&G laisse la possibilité de donner des vaisseaux comme des items. Sans compter que les ventes moins chères régulières et des vaisseaux disponibles uniquement durant un temps limité favorisent encore plus ce genre de marché, où beaucoup de gens n'achètent non pas pour jouer, non pas pour collectionner, mais pour revendre. Et c'est un marché assez juteux. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder la page Reddit Citizen Trade hyperactive. Plein de postes de gens voulant revendre des vaisseaux essentiellement, mais pas que, on peut même acheter des filloles. Sauf que cette pratique est évidemment un nid à arnaques. Surtout que là, il n'y a aucun contrôle. Empêcher la vente des vaisseaux, et C&G se verrait sans doute contraint d'installer un système de refund qui l'embêterait beaucoup. Par contre, je doute qu'il soit possible de vraiment dégager de l'argent avec ce moyen. J'ai pas fait de stats parce que j'avais pas trop 1000 balles dispo pour me constituer un pool de vaisseaux sympa à revendre, et j'avais pas non plus envie de jouer à l'arnaqueur pour voir combien je suis capable de retirer de la crédulité des gens, mais je ne pense pas qu'il soit si rentable que ça. Tout simplement parce que dégager une marge suffisante demande d'être vraiment au taquet pour acheter et vendre les bons vaisseaux, et demande surtout une bonne grosse cagnotte de départ. Alors certes, les nouveaux vaisseaux, il y en a quasi un par mois, ça fait plein de trucs à acheter, mais ceux limités dans le temps sont rares, et au final, quasi tous les vaisseaux seront dispo en jeu. Du coup, c'est un business voué à mourir. Et selon moi, c'est tant mieux. Ah, et d'ailleurs, je ne vous encourage pas du tout, mais alors pas du tout, à vous lancer dans les zones grises juste pour gagner de l'argent. C'est dégueulasse, et en plus, ça pourrit indirectement le jeu de tout le monde. Je tenais à ne pas le passer sous silence, parce que c'est quand même quelque chose d'important, mais sérieusement, ne vous lancez pas dans cette voie. En plus, il reste une catégorie de gens qui peuvent gagner énormément de thunes sur le jeu, mais alors en mode gros connard, c'est les créateurs de logiciels tiers. Dans cette catégorie, il y a les gentils comme les gars qui font des compteurs de performances, mais aussi les gros trous du fion qui font des m-bots, des bots de farm, ou des systèmes permettant de savoir à l'avance les ressources présentes dans les zones. En plus, c'est souvent institutionnel. Les plus gros logiciels comme ça sont faits et vendus par des entreprises tout ce qu'il y a de plus légales, qui profitent du vide juridique ou du fait qu'elles ne sont pas dans le même pays que l'éditeur du jeu. C'est un business très rentable, mais qui fait malheureusement très mal aux jeux vidéo en ligne, et qui est très, très dur à contrer. Et voilà, je pense avoir à peu près fait le tour des différents archétypes de professions qui peuvent émerger d'un tel écosystème. Un tour assez rapide, je le confesse, mais la vidéo de la semaine dernière était plutôt fat, j'ai voulu faire un poil plus simple pour cette semaine. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à le partager à tous en commentaire. Honnêtement, je trouve ça assez grisant. Il y a encore plein de possibilités sur le jeu qui peuvent être exploitées. Des gens peuvent faire parler leur talent de mille et une façons. Vous êtes bon en montage vidéo ? Tentez d'ouvrir une chaîne YouTube. Vous avez envie d'améliorer votre anglais ? Rejoignez la tradteam. Vous avez des compétences rédactionnelles ? Pourquoi pas essayer de monter le fan site de référence ? Vous avez des compétences en programmation ? Un outil de suivi pour les performances de minage, ça vous chauffe ? Bref, il y a plein de manières d'utiliser ou de perfectionner vos talents. Une communauté, ce ne sont pas seulement des gens qui écoutent, ce sont aussi des gens qui créent. Et il n'y a aucun mal à vouloir en dégager un bénéfice financier ou même un revenu, si tant est que vous faites d'abord ça pour la création plutôt que pour l'argent. A titre personnel, je n'ai pas envie de passer à plein temps sur un suivi de Star Citizen. Je trouve ça trop compliqué, trop contraignant, trop bloquant et demandant un effort énorme pour un résultat random et soumis à trop de variables extérieures non contrôlables. Dégager un petit peu d'argent d'une activité n'est pas inintéressant, évidemment, mais je pense être bien dans ma position de semi-amateur. Je dégage que dalle de mes vidéos, genre vraiment que dalle, mais j'apprends beaucoup en les faisant et les diffusant. Et pour moi, c'est le principal. Par contre, mon avis de gros flemmard impotent n'a pas à vous arrêter. Si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, allez-y. C'est selon moi le meilleur moment pour se lancer, quel que soit ce que vous voulez faire. La communauté ne fait que grandir et la scène publique n'est pas encore ultra saturée. C'est le meilleur moment pour faire son trou et montrer ce que vous savez faire. N'ayez pas peur non plus de vous planter. La création, c'est souvent dur, mais c'est qu'en tombant qu'on apprend. Je ne sais pas que ça risque d'être la grosse galère pendant un moment. Et n'oubliez pas de toujours privilégier qualité à quantité. Parce que ce n'est pas en faisant des tops à la noix qu'on fait des vues. Attendez, quoi ? Monde de merde. Ok, je vais prendre juste deux secondes pour essayer d'étoffer un petit peu mon point de vue sur le sujet de l'article 13 et aussi remettre en question deux, trois trucs parce que je vois pas mal de gens suivre des pétitions et des trucs comme ça sans vraiment comprendre ce qui se passe. Tout simplement, cet article 13, il nous baisse totalement. Mais vraiment, tous les créateurs sont baisés. Mais même s'ils ne passent pas, on est baisés quand même. Explication. L'article 13, en fait, il met en face les hébergeurs de contenu. C'est eux qui doivent gérer les problèmes d'ayant droit. Du coup, en fait, il y a plusieurs choix qui s'offrent à YouTube si l'article passe. Le premier choix, c'est en fait, comme c'est impossible à gérer tous les droits, il se retire totalement du marché européen. C'est-à-dire que YouTube ne pourra ni héberger de vidéos ni diffuser de vidéos sur le continent européen, en tout cas ce qui appartient à l'UE. Ça, c'est le premier choix. Sauf que ça voudrait dire que YouTube se retire totalement du marché européen qui est sans doute un des très gros marchés sur lequel ils peuvent capitaliser. Ils gagnent énormément d'argent sur les européens. L'autre solution, c'est de payer les héants droits, étant donné que ça sera à eux de le faire. Ça sera à YouTube de le faire. Et d'ailleurs, YouTube le fait déjà. Ça leur coûte assez cher. Je crois que j'ai passé un chiffre comme quoi c'était 800 millions d'euros par an qui étaient utilisés par YouTube pour les héants droits. Donc ça voudrait dire que si l'article 13 passe, il faudrait vraiment qu'ils payent tous les héants droits pour pouvoir continuer à diffuser des vidéos. Ils n'ont pas intérêt parce que ça leur coûte de la thune. Et en même temps, ils n'ont pas intérêt non plus de lâcher le marché européen. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous envoient militer comme des bons petits soldats. Là, ils font plein de campagnes en disant « Oui, votre YouTube va changer. Vous ne pourrez plus rien créer. » YouTube s'en fout des créateurs. On le sait depuis un moment. YouTube, à partir du moment où tu gagnes de la thune, tu peux même montrer des gens pendus, morts, suicidés. Ils vont laisser ta vidéo monétisée si ça fait de la vue pendant quelques jours. Et après, ils vont dire « Oh là là, c'était pas bien. On ne l'a pas monétisé. Ce n'est pas vrai. » Non, YouTube s'en fout. Les créateurs, ils sont contre-tapes. Et l'article 13, s'ils passent, ils payent juste plus cher. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce qui passe. Donc, ils nous envoient, nous, nous battre à leur place. On est baisé dans tous les cas. Que l'article 13 passe ou non parce que les droits actuels, ils s'en contrefichent aussi. L'article 13 passe. YouTube va devoir resserrer les vis et on va devoir... Enfin, eux, ils vont gagner de l'argent et les créateurs, ils ne pourront plus rien faire. Quasiment plus. L'article 13 ne passe pas. On reste au statu quo actuel avec des milliards et des milliards et des milliards de claims. Des trucs débiles du genre « Tu prends 10 secondes d'une vidéo qui ne t'appartiennent pas sur une vidéo d'une demi-heure, ta vidéo est démonétisée. Que l'article 13 soit appliqué ou pas, on est pété. » C'est tout. Il n'y a rien à comprendre. Il faudrait qu'une nouvelle loi passe, une loi qui soit plus fair pour tous les utilisateurs. Du genre, sur une vidéo de 100 secondes, s'il y a 10 secondes de vidéos qui ne t'appartiennent pas, les 10% de la vidéo sont reversées à l'ayant droit et pas les 100%. C'est ça qu'il faudrait faire. Mais évidemment, comme les députés, il y a du lobbying, comme YouTube, il a envie de gagner de la thune, on est cassé dans tous les cas. Les créateurs sont cassés. Bref, vraiment, ne croyez pas que YouTube fait ça de manière altruiste en vous disant « Oui, l'article 13, machin, tout ça, il faut l'empêcher de passer. » Oui, il faut l'empêcher de passer, mais il faut surtout aller plus loin que ça. Tout simplement. Et pas juste signer une pétition en disant « Heureusement que ça change. » On a encore plein de possibilités de levier. On peut appeler nos députés européens. Ça se fait, ça aussi. Normalement, ils sont forcés de répondre. Ils sont forcés d'avoir une communication entre le peuple et les options, ou tout le Parlement européen. Normalement, on peut en parler. Maintenant, il faut le faire.